yahoo di bonjour j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée aujourd'hui je te retrouve donc pour une nouvelle catégorie de vidéos sur la chaîne donc comme tu as pu le voir j'ai mis entre grands guillemets tout simplement parce que en fait c'est une catégorie de vidéos qui existe plus ou moins sur ma chaîne mais celle-ci est donc une similaire qui en fait est en parallèle de l'autre donc conclusion de maison d'édition ça c'est ce que je faisais déjà et ce que je continue de faire attention je ne vais absolument pas abandonner et là j'ai décidé en fait de faire la même chose mes versions par genre type catégorie je sais jamais comment faut dire de manga c'est à dire par exemple les josei comme cette vidéo les hantai que je vais te présenter le mois prochain et les yuri que je te présenterai une fois que j'aurai lu tous les yuri que je possède actuellement donc c'est à dire sûrement en novembre je te ferai la vidéo je pense à savoir que les conclusions de maison d'édition donc pour ceux qui ne sauraient pas je fais un petit réca quand même de tout les conclusions de maison d'édition c'est une vidéo où tu vas voir un récap de tous les mangas que j'ai lu par maison d'édition et je te fais un récap bref en te disant j'ai aimé parce que si j'ai aimé parce que là et à savoir qu'à chaque fois les liens des mangas présentés sont en barre d'infos voilà quand il y a eu une présentation et ça à chaque fois je te le dis toujours j'ai fait une vidéo j'ai pas fait vidéo donc ça je les fais par maison d'édition il y a pas mal de maisons d'édition que je n'ai pas encore présenté parce que par exemple tel que comique où il n'y a pas eu beaucoup de titres donc il y a d'autres maisons d'édition en fait où je n'ai pas encore le temps ça prend beaucoup de temps à filmer donc c'est pour ça là je vais faire donc par genre tout simplement pour trois catégories qui sont assez petites mais où on développe pas assez ça te permet comment d'avoir un récap sachant qu'il ya quelques vidéos pour la catégorie joseille donc moi j'ai fait au total 15 vidéos il y en a deux sur que je supprimerai la prochainement d'ici à ce que cette vidéo soit en ligne tout simplement parce que ce sont des titres où ma vidéo est nulle ça j'en suis conscient et surtout que en fait je compte le représenter pas cette année au mois d'octobre mais octobre 2019 ça c'est sûr et certains se le présentent en octobre 2019 donc c'est pour ça que je vais me permettre de supprimer la vidéo parce que dans un peu un an à peu près un moment et demi tu auras la vidéo à nouveau avec une nouvelle édition ma nouvelle version etc donc petite parenthèse pour ceux qui ont à l'habitude tout simplement de voir mes vidéos conclusion de maison d'édition d'habitude je fais ça en mode super travaillé avec une feuille qui est au niveau du trépied pour pouvoir relire les informations c'est dire le nombre de tomes le le genre genre romance étrange de vie toutes les informations en fait le nombre de tomes la date de sortie en france et au japon etc là j'ai tout affiché ça me prendra plus de temps au niveau du montage ça c'est sûr mais tout simplement j'avais plus envie de me concentrer cette fois ci au niveau du blabla du manga en soit de l'oeuvre plutôt que de l'ensemble je sais pas si c'est clair si c'est c'est vraiment ça qu'on toi du blabla je sais pas si ça correspond à ce que on va être donc sur mon compte youtube tout simplement il suffit d'aller donc sur le compte youtube tu as en haut toujours un truc comme je vais dire ça exactement donc on a accueil vidéo et playlist après de communauté chaîne etc là je suis via son téléphone donc en playlist tu vois en playlist et tu cherches tout simplement dans tous les trucs là je t'ai fait alors je te le dis pour ceux qui n'ont pas l'habitude et qui vont jamais là dessus je t'ai fait donc des playlists par maison d'édition par genre enfin shoujo shonen tout ça par âge tu as donc si c'est des bilans manga des bilans anime des bilans lecture etc tu peux tout aussi retrouver comme ça quand un manga fait plus de 12 tomes c'est un bilan lecture souvent quand un manga fait moins de 12 tomes c'est un bilan manga au niveau de mes vidéos et donc bilan lecture c'est en plusieurs fois je t'ai fait aussi des vidéos et des dossiers spéciales par exemple pour les séries se termine enfin les top et flop les vidéos extrémanga j'achète ou pas tu as un dossier spécial là dessus tu as un dossier conclusion de maison d'édition les challenge le week-end à 1000 je t'ai fait vraiment 36000 sous dossier pour que tu puisses vraiment trouver très facilement tu as le genre le thème l'âge voilà tu as vraiment absolument tout les dégustations les ouvertures de goodies etc c'est c'est pas je t'ai mis ça aussi j'étais j'étais vraiment tout ou mis et ça pour toutes mes chaînes je fais vraiment beaucoup beaucoup de playlists parce que comme ça ça te permet vraiment de trouver ce que tu veux et donc du coup je me suis perdue et donc au cas où je filme le lundi 30 avril comme ça tu le sais aussi il n'y a pas de problème tu sais que je fais mes vidéos avec pas mal d'avance on va commencer donc avec le manga snow illusion qui est un josei donc des éditions koumikou ouais koumikou on commence par koumikou donc en ce qui concerne ce josei et ce c'est un one shot donc un seul tome il faut savoir en fait qu'on va être sur plusieurs histoires courtes mais qui se suivent en fait on suit toujours les aventures de la même femme qui est donc la femme des neiges et on va suivre tout simplement ses aventures de relation en relation et on découvre fait au fur et à mesure l'aventure j'ai bien aimé ce manga il est plutôt sympa c'est l'un des rares mangas qui va être sur le thème neige et hiver donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal à est ce que je ferai je tiens à préciser donc dans la barre d'infos tu auras à chaque fois les noms des mangas dans l'ordre de la vidéo un lien via manga news le lien via ma vidéo comme ça tu auras tu je mettrai en haut le lien de la playlist directement aussi et comme ça tu n'as plus qu'à cliquer aussi sur les vidéos qui t'intéressent pour ça je te mets ça aussi dans la barre d'infos et je te mettrai alors soit en fin de vidéo affiché sur l'écran soit dans la barre d'infos je sais pas encore l'ordre de préférence je vais tout reclasser les 15 titres dans l'ordre de préférence comme ça tu pourras savoir réellement ma sélection en fait donc celui ci j'aime bien mais sans plus on va continuer avec le manga ma petite maîtresse qui est un josei des éditions soleil donc déjà à savoir en ce qui concerne ce manga c'est tout simplement un manga d'un mangaka dont je n'aime aucune de ses oeuvres voilà j'ai lu quand même quasiment la moitié de ce qui est disponible je crois en france ou plus au moins et je n'aime vraiment pas ce que l'auteur fait pour ce qui est du scénario et de l'histoire en fait il faut savoir que ma petite maîtresse je l'ai lu après avoir lu deux autres josei qui en fait au final ma petite maîtresse ressemblait comme deux gouttes d'eau aux deux autres titres donc forcément le manga je l'ai très vite abandonné je l'ai abonné en cours de route tout simplement parce que c'était trop répétitif et trop copier coller par rapport aux deux autres josei que j'avais pu lire qui était happy mariage et un autre titre dont je ne vois plus du tout tout de suite mais il y a trois josei en fait qui se ressemble vraiment comme quasiment comme deux gouttes d'eau donc je l'ai abandonné à savoir d'ailleurs que happy mariage je sais plus s'il est dans dans la playlist mais à savoir que je compte le relire dans l'année donc je te referai une vidéo si toute belle toute neuve d'ici la fin d'année on va donc continuer avec un autre manga des éditions soleil par contre à savoir que celui ci donc je vais avant que la vidéo soit en ligne je vais retirer mes vidéos tout simplement parce qu'elle date d'il ya très longtemps que mon avis est pas terrible et que donc je te l'ai dit je vais te le représenter en octobre du coup 2019 voilà parce que c'est il va avec la catégorie halloween tout simplement parce qu'on est avec un démon donc on va voir midnight des villes et the beauty and the devil si je me trompe pas n'est pas si j'ai pas le tout le titre en entier est en fait il faut savoir que l'un des deux je sais plus du tout au niveau des deux titres midnight et ce beauty je crois que c'est ce beauty qui est en fait le tome 0 de the midnight voilà donc c'est à savoir parce que sinon si tu commences par midnight des villes tu vas être un petit peu perdu crois moi je les fais dans ce tour là parce que j'étais pas au courant et j'étais complètement perdue je ne comprenais pas grand chose au tout début donc fait vraiment bien attention à lire d'abord si je dis pas de bêtises sinon ça serait écrit beauty and the devil qui est avant the midnight des villes et donc on va être sur une oeuvre donc on va être avec un démon qui atterrit chez les humains et en fait tout simplement le démon ne pense que à le faire et d'ailleurs c'est un des josei où tu verras le plus de scène charnel en très peu de tom parce que je crois que le la série est en cinq tomes plus le tome 0 donc six tomes et je crois que le gars il le fait au moins deux à trois fois peut-être par volume je suis plus trop sûr mais je sais quand même que c'était pas à mettre dans les mains les plus jeunes on va continuer avec un manga un peu plus récent que je t'ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça qui est private secretary c'est une vidéo d'ailleurs qui date du 16 mai 2016 ouais bon ça date un petit peu donc private secretary est un manga de maki en joji qui est donc un mangaka que j'apprécie énormément d'ailleurs je possède presque toutes ses presque il m'en manque une je crois donc private secretary est un manga en deux tomes on va suivre les aventures en fait d'une jeune fille qui est une secrétaire dans une entreprise de kimono donc je trouve que j'ai trouvé il me semble que l'histoire était plutôt sympa mais assez écourtée forcément vu qu'elle est en deux tomes et elle aurait mérité un peu plus de volume pour être vraiment intéressante et être mieux travaillé je pense que l'histoire en cinq volumes aurait été bien plus intéressante quoique peut-être un peu longue au niveau des répétitions du scénario en soi mais ça aurait permis de mieux développer les personnages et de mieux développer quand même l'histoire en soi voilà quatre tomes ça pourrait être bien au moins quatre tomes voilà donc je l'ai bien aimé mais ça ne va pas du tout être l'oeuvre de maki en joji que je préfère j'espère que c'était bien maki en joji normalement au niveau du nom on va continuer avec un one shot des éditions soleil qui est sensuel love affair c'est un one shot certes mais en fait on va être sur un recueil d'histoires courtes si je dis pas de bêtises il ya cinq voire six histoires courtes je crois que c'est cinq on va donc à chaque fois avoir un chapitre une histoire mais on va toujours sur le même thème c'est à dire en fait des personnes qui ne veulent plus être en couple on va avoir tout simplement une élève tout simplement qui a souffert et qui en fait sort avec plus ou moins avec son professeur uniquement pour le corps et non pas pour par amour mais juste pour le faire on va voir aussi une jeune fille en fait qui a perdu son chéri son mari est mort lors d'un accident en surf et tout simplement elle est malheureuse elle veut rester en fait veuve toute sa vie et finalement elle va plus ou moins se rendre compte que bah elle a droit aussi de vivre et elle va se remettre en couple avec le frère de son mari donc ça je trouvais ça plutôt pas mal comme sujet pas mal comme histoire aussi parce que ce ne sont pas des histoires donc de base tout rose et ça permet aussi de montrer de mettre en avant que tout simplement on peut avoir souffert on peut avoir une relation avant très douloureuse et quand même se remettre en couple et tomber sur quelqu'un cette fois ci peut-être de bien donc ça je trouvais ça plutôt intéressant le fait qu'il y ait plusieurs histoires courtes elles sont suffisamment travaillées ni trop ni pas assez donc ça c'est pas mal même si j'aurais préféré par exemple qu'on fasse deux mangas ou plus de pages et qu'on les développe un peu plus sur le nombre de pages par chapitre mais sinon en soit j'ai quand même adoré d'ailleurs je crois que je l'ai gardé j'ai un temps j'avais hésité à le revendre mais je crois que je l'ai gardé parce que j'avais vraiment adoré l'idée on va continuer avec un manga qui est en trois tomes et c'est un manga des éditions d'Elko Tonkam et c'est le manga enfin ensemble donc ce manga est un manga tout simplement en trois tomes qui est suffisamment développé ni trop ni pas assez on va suivre les aventures alors je sais plus dans quelles conditions mais en fait tout simplement les personnages travaillent ensemble et justement je suis trouvé ça plutôt intéressant parce qu'en plus la jeune fille qui a quasiment la 20 25 ans à des petits frères petites soeurs qui a un frère et une soeur plutôt on va préciser qui ont dans les cinq ans je crois cinq ans un truc comme ça qui sont vraiment très très petits et on va avoir autant une relation donc adulte avec des personnages voilà un scénario très joseille mais on va aussi avoir un petit côté tout doux tout moelleux qui fait du bien et qui est très agréable j'ai adoré l'idée j'ai adoré le scénario j'ai adoré la façon dont se développer j'ai vraiment apprécié cette heure il fait partie de mes préférés dans les joseilles que j'ai pu lire juste après ça je tiens à vérifier voilà 7 décembre 2016 donc ça date un petit peu donc c'est pour ça je suis pas très précis il ya des mangas ça date quand même d'il ya un moment mais j'ai vraiment adoré cette histoire et est ce que je serais tenté même de me la relire un jour je te dirais que oui parce que j'ai vraiment trop apprécié cette série elle est vraiment géniale et on va parler un petit peu par contre de bouffe ainsi tu si tu as un petit problème avec la bouffe actuellement que tu es en régime ou quoi de ce soit ne va pas lire tout de suite crois moi en plus on parle de dessert on va donc continuer avec un manga en trois tomes qui est donc le manga virgin hotel et qui est de la maison d'édition taifu donc oui ça date en ce qui concerne ce manga honnêtement je l'ai détesté je l'ai même revendu et je l'ai abandonné en cours de route et pourtant crois moi qu'en trois tomes j'essaie quand même toujours de faire un effort quand le manga est vraiment si court tout simplement parce que quand même trois tomes je crois que j'ai abandonné en milieu du tome 2 ou alors début du tome 2 tout simplement parce que c'est très très cliché très facile très déjà vu très ennuyeux il n'y avait rien pour plaire je n'ai pas apprécié on va donc sur un gars assez riche qui débarque tout simplement dans un hôtel et en fait tout simplement il ya une jeune fille qui travaille pour l'hôtel qui est assez maladroite et qui va faire tout simplement une bêtise alors je sais plus elle casse un vase ou un truc comme ça et donc du coup bah pour rembourser elle va rembourser tout simplement avec son corps voilà donc le truc super intéressant super fascinant moi je l'ai alors on était en train de dire oui mais ybi pourquoi tu l'as acheté parce que en fait j'ai déjà le résumé me plaisait plutôt bien je crois aussi que c'est une fois de plus du mangaka que je n'apprécie pas je suis pas sûre donc toujours est il pourquoi en fait je l'ai acheté bah tout simplement parce que j'avais cette envie de connaissance et enfin de connaissance si tu veux en fait de de lire le plus de joseille possible qui était disponible en france j'ai une grande période où j'étais en mode il me faut joseille je veux lire du joseille il y a assez de joseille en france où est le joseille voilà tout simplement j'ai été vraiment au joseille ou joseille comme tu veux mais toujours été que j'ai une grosse période où j'ai cherché vraiment à lire le plus de joseille possible parce que les histoires de entreprentages je suis saturé c'est entre collège et lycée voilà et surtout il se passe pas grand chose moi je suis plus attirée par les relations entre les adultes au niveau des personnages et des mangas et surtout aussi que le collège alors c'est pas que c'est loin pour moi je pensais à une collègue youtube s'il dit ça souvent que c'est loin pour elle le collège moi c'est peut-être moins loin qu'elle ça c'est sûr mais le collège ça me rappelle forcément des mauvais souvenirs donc collège lycée alors les lycées en plus je connais pas donc j'ai un petit peu aussi du mal à me mettre à m'identifier au personnage parce que le lycée je ne connais absolument pas j'ai fait zéro zéro jour donc je ne connais absolument pas alors certes j'essaie de plus ou moins m'identifier avec le collège sans que bon je trouve ça voilà et puis c'est assez répétitif et on a toujours plus ou moins les mêmes scénarios sur un un shoujo plutôt qu'un joseille avec des vraies histoires des vrais trucs donc c'est pour ça que je suis en charge de joseille c'est pour ça aussi que je présente autant donc celui ci en fait c'est tout simplement que je l'ai vu d'ailleurs dans un magasin d'occasion il était très peu cher et je me suis dit il ya les trois la série est en trois tomes tu veux du joseille en ce moment tente et puis même si c'est un peu facile et tout ça peut être que tu peux quand même tomber sur une histoire que tu as plutôt bien apprécié ça aurait pu mais ça n'a pas été le cas on va continuer avec deux titres des éditions glena qui sont du même mangaka donc c'est pour ça que je les présente à la suite on va avoir d'abord le manga spicy pink alors le manga spicy pink est un manga donc qui est en deux tomes et en fait il faut savoir tout simplement que je l'ai acheté principalement à cause du thème on va tout simplement sur une histoire d'une part d'une fille qui a 26 ans et qui est mangaka donc joseille une fille de 26 ans donc loin d'être une gamine enfin de toute façon voilà 26 ans loin d'être une gamine on va pas parler d'école et surtout elle est mangaka et j'essaye d'acheter et de lire tous les mangas tous les animés qui ont un rapport avec le thème mangaka si c'est pas encore au courant j'aimerais vraiment être mangaka enfin écrire voilà des mangas moi c'est le scénario et il me faudrait quelqu'un au dessin mais toujours est il que j'ai au moins une idée d'une cinquantaine de titres oui je réfléchis un peu trop et toujours est il que donc forcément ça m'intéressait surtout que forcément avec un personnage de 26 ans par rapport par exemple au manga bakuman où ce sont tout simplement des étudiants un des élèves on allait aborder forcément des choses plus intéressantes et plus mature plus adulte et ce qui a fait en fait tout simplement le charme de cette série donc tout simplement au niveau la qualité des dessins par contre je n'ai pas dit depuis le départ mais celle ci en fait je la connais assez par coeur au niveau la qualité des dessins le manga date tout simplement d'il y a un petit moment donc elle n'est pas oufissime par contre au niveau de l'histoire j'ai vraiment apprécié tout simplement parce que là comme je te l'ai expliqué en fait on va aborder vraiment les problèmes du mangaka mais du mangaka entre parenthèses adulte c'est-à-dire être en couple mais être en couple et avoir eu tout simplement son travail qui est du travail à la maison donc forcément c'est assez compliqué quand même de tu vois entre quelqu'un qui va travailler tous les jours qui sort la maison qui va bosser et quelqu'un qui reste à la maison forcément c'est un petit peu compliqué et j'ai un panda qui s'est suicidé personne m'a prévenu personne m'avait prévenu qu'il était suicidé bref il est mal mis je le mettrai tout à et aussi toujours est-il que en fait on aborde vraiment tous les problèmes le salaire forcément donc le problème d'avoir d'être en couple avec quelqu'un qui n'est pas mangaka et aussi avoir une maison suffisamment grande pour vivre mais aussi avoir sa pièce manga enfin mangaka dans la maison et tout ça donc j'ai trouvé ça vraiment très intéressant très fascinant et un manga qui est plutôt pas mal donc si en fait bakuman ne t'a pas suffi parce que tout simplement tu trouvais que toi aussi que tout simplement on était trop avec des enfants et donc on mettait pas en avant aussi les problèmes d'adultes ce manga là sera fait pour toi on va continuer donc avec la deuxième oeuvre si je me trompe pas c'est de wataru yushizumi et on va être avec le manga cheris donc ce manga là aussi est vraiment un josei très fascinant et très intéressant tout simplement parce qu'en fait on va aborder la vie d'une jeune fille qui en fait s'est fait refouler par un mec tout simplement parce qu'il a découvert que elle n'avait pas un papa et une maman mais elle avait deux papas voilà qu'il n'y avait que deux hommes à la maison et donc elle se fait refouler quelques temps plus tard à retombe sur ce garçon et à laisser quand même de comprendre le pourquoi du comment en fait elle s'était pris ce vent à l'époque et en donc on découvre l'envers du décor c'est un manga très fascinant très intéressant à lire et que j'ai vraiment su apprécier donc on va continuer avec un manga des éditions casés il m'en reste encore deux à te présenter si je dis pas de bêtises non trois et tout simplement on va être avec minac café de maki anjoji c'est donc un manga en trois tomes et j'ai vraiment adoré cette idée on va suivre donc les aventures d'une jeune fille qui vient de perdre son mari un mari qui était quand même un peu plus vieux qu'elle et elle l'a en héritage la seule chose qu'elle a pris en héritage c'est tout simplement un café tenu par trois jeunes hommes donc tout simplement on découvre très rapidement dans le manga que tout simplement l'homme en question avait fait en sorte qu'elle ait ce café et qu'elle hérite de ce café ainsi que les trois jeunes hommes pour pouvoir refaire sa vie car il savait très bien que cette dernière envisageait tout simplement de lui rester fidèle à vie donc ça j'ai trouvé ça très intéressant parce que tout simplement on est déjà sur quelque chose de magnifique le fait que la jeune fille malgré son jeune âge décide quand même de lui rester fidèle et on va aborder vraiment pas mal de choses très intéressantes là dessus d'ailleurs je t'ai refait une présentation il y a peu donc je t'invite tout simplement à aller la voir parce que bah voilà ma lecture est très récente donc mon avis est récent donc correcte par rapport à ce que je faisais vraiment au tout début de ma chaîne et franchement c'est un manga qui est vraiment très intéressant après je sais qu'il n'a pas plu à tout le monde et c'est bien dommage parce que franchement moi j'ai trouvé qu'il était plutôt intéressant à lire et ça permettait aussi de changer de tous et j'oseille assez ressemblant je trouve on va donc maintenant repasser chez glena et on retournera juste ensuite à caser oui j'aime bien quand même changer comme ça avec une maison d'édition ça te permet quand même de ne pas avoir qu'une maison d'édition d'affilé on va donc être avec le manga random walk donc ce manga personnellement j'ai été un petit peu mitigé au niveau de l'oeuvre tout simplement parce que il ya principalement la chose qui m'a perturbé c'était sur les couvertures on ne voyait pas du tout une jeune fille assez âgé qui était lycéenne voire fac je crois on avait plus l'impression d'être avec une gamine genre collège 10 12 ans voilà et en fait tout simplement on va suivre les aventures d'une jeune fille lors des trois volumes qui a plusieurs aventures amoureuses et ça nous met un petit peu en avant et ça ça fait du bien un petit peu de nous montrer que toutes les histoires d'avant ne sont pas forcément belles et ne sont pas voilà on n'est pas sur un personnage a qui va se mettre avec un personnage b et tout va bien pour le meilleur des mondes ils s'aiment ils vont jamais se trahir et quoi de ce soit non là on va vraiment aborder à peu près tous les thèmes vraiment des coups donc ce qui est intéressant c'est tout simplement qu'on va vraiment nous aborder plusieurs choses différentes on va nous mettre en avant par exemple la fidélité etc donc c'est vraiment très intéressant surtout qu'en plus la jeune fille en particulier à deux meilleures copines une qui est encore vierge malgré les années et que les autres sont en mode oh là là t'es encore vierge t'es jamais sorti avec un garçon c'est la fin du monde et l'autre qui je crois ne pense qu'à ça si je dis pas de bêtises toujours été que la vidéo est aussi assez récente donc je t'invite tout simplement à aller la voir mais en soit le manga était plutôt sympa mais pas officine non plus quand même on va continuer donc avec un manga des éditions casé et qu'est le manga dear brother qui est un manga en sanctum et on va suivre du coup les aventures d'une jeune fille donc elle a à peu près la vingtaine et elle est sur le point de se marier sauf qu'elle a décidé tout simplement de recontacter ses frères qu'elle n'a pas vu depuis plus de dix ans si c'est pas vingt non dix ans quand même je crois un peu plus je sais plus mais voilà beaucoup beaucoup d'années et tout simplement elle les recontacte parce que tout elle y tient à veu que ses frères rencontrent son futur mari et c'est assez spécial tout simplement parce que les frères ont directement décidé de ne pas le laisser passer parce que je crois qu'ils étaient déjà renseignés à l'avance sur son mari et on découvre tout simplement que c'est un gars qui s'est intéressé à elle tout simplement pour l'héritage familial et tout simplement parce que c'est un joueur addict donc forcément il lui faut du pognon les frères par la suite vont décider tout simplement de retourner vivre avec leur soeur dans la maison parentale tout simplement pour en profiter revivre les années qu'ils ont perdu essayer de rattraper le retard et ça forme une histoire plutôt intéressante bien qu'on va être aussi quand même sur un sujet assez drame au niveau du scénario mais l'histoire en soi est quand même plutôt pas mal et assez original tout simplement parce qu'on découvrira que l'un des frères possède un très 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 lourd secret on va continuer donc on va terminer avec kazé on va terminer avec kazé mais il me reste encore un j'essaie à te présenter et ça va être tout simplement ce titre là donc je vais te mettre l'image à côté de moi tout simplement parce que je ne sais absolument pas comment ça se prononce toujours dit nous sommes sur un manga qui est en 5 tomes je crois qu'il a été stoppé au niveau commercialisation mais je ne suis pas sûre et en fait je n'ai absolument pas aimé voilà en gros je n'ai pas aimé le délire je n'ai pas aimé la façon dont c'était fait je n'ai pas aimé grand chose j'ai très vite abandonné il me semble en plus que j'avais eu le malheur c'était encore à l'époque où je cédais et je me disais une série courte j'achète l'intégrale je suis pas sûr je suis pas sûr parce que vu ma miniature je pense pas mais toujours dit que je n'ai vraiment pas du tout du tout aimé ce manga je reste vague là dessus ici tout simplement parce que j'ai fait une vidéo assez récente et que tout simplement je t'invite à aller la voir je crois que la vidéo a à peu près un an donc du coup ma vidéo date du 2 juillet 2017 donc il n'y a même pas un an donc tout simplement c'est pour ça que je t'invite à aller voir la vidéo donc il m'a resté un de jossais à te parler mais en fait tout simplement j'ai fait une vidéo flop en tout début d'année dessus donc je vais tout simplement t'inviter à aller voir la vidéo la vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu si c'est qu'à n'hésite surtout pas à liker commenter et partager la vidéo oui tous ces trois trucs sont très 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 important pour augmenter ma visibilité me montrer que tu as aimé la vidéo et tout ça et aussi me motiver à continuer n'hésite pas à donc aller voir les vidéos que je t'aurais mis sur mon parleur en recommandation à cliquer sur ma tête de panda tout simplement pour t'abonner pense à aller voir donc dans le i je t'aurais mis d'éventuels liens ou sondages pour avoir plus d'informations n'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette nouvelle catégorie et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et je te retrouve donc au mois de juin pour la catégorie en taille sur ce à bientôt